Bonjour, Ariane Journoir, responsable communication externe. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment télécharger des applications sur Android. Tout d'abord, pour pouvoir télécharger des applications sur Android, il faut que vous possédiez une adresse Gmail. Je vous conseille plutôt de la créer sur un ordinateur pour plus de simplicité. Après avoir vérifié que vous êtes connecté à Internet, allez dans l'Android Market, juste ici, qui aujourd'hui a changé de nom et s'appelle Google Play Store et l'icône aussi a changé, mais il s'agit du même service. Il va alors s'afficher, ajouter un compte, cliquer sur Suivant. Soit vous l'avez déjà créé sur Internet et là vous faites Connexion, soit vous pouvez le créer sur le téléphone. En faisant Connexion, vous entrez l'adresse email que vous avez initialement créée, puis vous entrez le mot de passe et vous pouvez ainsi vous connecter. Là, vous cliquez sur Suivant. Vous pouvez maintenant utiliser le téléphone avec votre compte Gmail. Il vous faudra après accepter les conditions d'utilisation de l'Android Market. Et vous êtes enfin connecté à l'Android Market. Pour télécharger une application gratuite, comme celle-là par exemple, au choix, vous pouvez la télécharger directement. Vous n'avez pas besoin de renseigner quelque information que ce soit. Par contre, pour télécharger des applications payantes, il vous faut un Google Wallet. Donc, on va essayer avec celle-ci. Lorsque vous essayez de télécharger une application payante, il va vous afficher le prix et vous demander un mode de paiement. Vous pouvez ici ajouter une carte de crédit pour pouvoir payer. Et vous renseignez ensuite les informations de votre carte de crédit en cours de validité. Et vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous pourrez ainsi télécharger des applications payantes facilement. Pour trouver une application à télécharger, vous avez soit la sélection que vous propose directement l'Android Market, soit vous pouvez les trouver par catégorie, comme là, Enseignement, Finance, Fonds d'écran animé, soit si vous connaissez déjà le nom que vous voulez, en cliquant sur Recherche, le petit icône loupe. Pour supprimer une application sur Android, il suffit d'appuyer longtemps sur l'application et de la transférer dans la poubelle juste en dessous. Cette manipulation supprime uniquement l'icône. Pour supprimer l'application du téléphone, allez dans le paramètre du téléphone, Application, puis Gérer les applications. Et là, vous avez vos applications qui s'affichent. Vous voyez le Google Play Store qui ne s'est pas encore mis à jour. Et là, vous pouvez les sélectionner et soit les déplacer vers une carte SD, soit les désinstaller totalement du téléphone. Je vous conseillerais également de faire attention aux applications que vous téléchargez sur le Play Store, car certaines peuvent être virales. Et je vous conseille de télécharger des applications qui ont soit été validées par Android, soit qui ont été téléchargées un très grand nombre de frais et qui sont donc beaucoup plus fiables. Pour finir, une précision sur les applications payantes sur Android. Elles sont remboursables dans les 15 minutes après achat et ce, une fois par application. Voilà, vous savez donc comment télécharger des applications sur Android.